Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler cybersécurité. Alors, c'est un bien grand mot. On va déjà parler des grands principes. Au menu, beaucoup de choses, séparés en deux parties. Premièrement, rappel des principes généraux de sécurité informatique et ensuite, application avec OPC UA. Allez, pour commencer, le principe de sécurisation avec des clés privées. Alors, souvent, pour illustrer ces notions, on utilise deux personnes, Bob et Alice. Eh bien, moi, je vais faire un peu pareil, juste à Alice qui est devenue Noémie. Souvenez-vous, Bob et Noémie se sont rencontrés à Paris dans ma vidéo avec les adresses IP et les sous-réseaux. Allez, pour commencer l'histoire, imaginons que Bob va y envoyer un message secret à Noémie. Bien sûr, sans précaution, le message peut tomber dans de mauvaises mains. Première solution, Bob met son message dans une boîte fermée avec un cadenas dont il a la clé. Le message est ainsi transporté en toute sécurité. Et Noémie peut ouvrir la boîte, à condition, bien sûr, qu'elle ait elle aussi une clé. Le problème, c'est que si les deux sont loin ou qu'ils ne se sont pas donné la clé auparavant ou même qu'ils ne se soient jamais rencontrés, eh bien, il faudra que celui ou celle qui a le double puisse l'envoyer et qu'il y envoie dix risques. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, quelqu'un peut intercepter la clé et en faire un double. Du coup, il a été inventé en 1976 par Diffy et Hellman, un système dit asymétrique. Je crois d'ailleurs que ce sont eux qui ont donné les noms de Bob et Alice aux deux personnes. Bon, dans mon cas, c'est Noémie. Noémie qui a une clé privée et qui ne l'envoie pas. Donc, personne ne peut l'intercepter. Et donc, Bob n'a pas de clé non plus. Mais pas grave, il va attendre de recevoir un cadenas. Cadenas qui doit être ouvert, bien sûr. Sinon, il ne pourrait pas s'en servir. Ensuite, Bob met son message dans la boîte et referme avec le cadenas. Important, une fois que le cadenas est fermé, il ne peut plus reprendre ni relire son propre message. Le transfert est ensuite réalisé en toute sécurité. Noémie peut ouvrir la boîte avec sa clé, qu'elle est seule à détenir. Sécurité, car même si l'intrus avait capturé la boîte, il n'a pas la clé pour l'ouvrir. Même d'ailleurs, s'il avait capté l'envoi de Noémie de tout à l'heure, il n'aurait récupéré que le cadenas, qui ne lui sert à rien, vu que Noémie a gardé la clé. Très intéressant donc, mais à bien y réfléchir, il pourrait quand même y avoir un problème. Imaginons que le pirate, très très malin, récupère le cadenas au départ. Et il en envoie un autre à Bob. Pour Bob, impossible de savoir, vu qu'il ne sait pas quel était le vrai cadenas du départ. Bob place donc son message dans la boîte, la ferme avec le cadenas, comme d'habitude, et l'envoie en pensant être en sécurité. Mais le pirate va intercepter la boîte et ouvrir le cadenas. C'est facile, vu qu'il a la clé, la noire ici. Et il peut remplacer le message par un autre, remettre le cadenas d'origine et laisser la boîte continuer son chemin. Noémie la récupère, elle retrouve son cadenas, elle le reconnaît, pas de raison de se méfier, et peut l'ouvrir. Et ensuite, c'est le drame. Alors cette faille est connue, elle porte un nom d'ailleurs, c'est celle de l'homme du milieu. Moralité, pour un maximum de sécurité, il faut aller encore au-delà. Notamment avec la notion de certificat. Regardons voir ça sur notre exemple. Pour améliorer la sécurité, on va faire appel à un intervenant extérieur. Un organisme de certification. En gros, quelqu'un en qui tout le monde peut avoir confiance. Le mot confiance n'est pas choisi au hasard, « trusted » en anglais. Dans notre cas, Noémie va commencer par demander à faire certifier son cadenas. Elle doit pour ça justifier de son identité. Et même généralement, en donnant un peu d'argent, rien n'est gratuit dans ce bas-monde. Tout est en règle, elle va ensuite recevoir un certificat qui justifie que ce cadenas est bien à elle. Elle va le ranger dans ses documents, dossier perso appelé « own » en anglais. Le nom est important, vous comprendrez pourquoi par la suite. On remarquera que pour le pirate, ça va être compliqué d'obtenir un certificat, sans dévoiler une vraie identité. Et même s'il parvenait à faire un faux, il aurait un certificat avec son propre cadenas et une identité douteuse. Et on se rappelle aussi qu'il pourrait obtenir le cadenas de Noémie, qui est public, mais il n'a aucun intérêt à faire un certificat avec ce cadenas, vu que c'est celui-là qui va vraiment servir. Tout l'intérêt des certificats, c'est de les distribuer. Ça se fait avant les transferts de messages, juste besoin d'envoyer le certificat une seule fois au début. Quand Bob va recevoir un certificat, il a alors un choix à faire, soit de lui faire confiance ou pas. Dans le cas de Noémie qu'il connaît, il va naturellement le classer dans ses dossiers de confiance, « trusted » en anglais. Là aussi, le nom du dossier est important. Par contre, s'il reçoit un certificat douteux, il va le classer dans le dossier « dérejeté ». Une fois le traitement des certificats terminé, l'échange de messages peut commencer. Noémie peut comme avant envoyer son cadenas à Bob. La différence, c'est que maintenant, Bob ne peut plus se faire piéger, car s'il reçoit un autre cadenas, il peut faire le bon choix. Il suffit de prendre uniquement le cadenas qui correspond à un certificat de confiance. Dans notre cas, il va retrouver que c'est Noémie. Et envoyer le message comme avant, mais cette fois, en toute confiance, il peut jeter le cadenas douteux et Noémie peut ouvrir la boîte et récupérer le message qui est forcément celui de Bob. Tout est OK. Alors, les cadenas et les boîtes, c'est bien gentil, mais dans la réalité, ça se passe comment ? Commençons par le message à transmettre. Il est envoyé dans un logiciel de chiffrement qui va lui appliquer une fonction mathématique. Cette fonction peut transformer le message de différentes façons en fonction d'un code différent pour chaque utilisateur. Par exemple, ici, le I love you, corrélé avec le code 0, A5, machin, va donner une suite indéchiffrable. Indéchiffrable, c'est un bien grand mot. On pourrait trouver la solution, mais contrairement à ce qui se passe dans les films, avec les algorithmes actuels, il faudrait des milliers d'années pour trouver la clé. Et donc, on juge que la fonction mathématique est satisfaisante si le temps mis pour trouver la solution est supérieur au temps où le message doit rester secret. Ici, des centaines d'années pour craquer, le message que Noemi a reçu, c'est très largement suffisant. Ça laisse le temps de plusieurs générations de sa descendance. Allez, plus sérieusement, notons que le chiffrement est irréversible, même et surtout avec le code de départ. Et donc, comme ce code ne peut pas déchiffrer le message, on peut le transmettre sans risque. Ce code est appelé clé publique. Le message étant maintenant sécurisé, il peut être transmis. Même s'il est intercepté, pas grave, il ne pourra pas être déchiffré. Arriver à destination une autre fonction mathématique avec un autre code peut déchiffrer maintenant le message. Ce code servant donc au déchiffrement, il ne doit pas être divulgué. Seul le récepteur doit le connaître. On parle de clé privée. En sachant tout ça, regardons maintenant la mise en œuvre matérielle. Je reprends l'histoire avec Noémie de façon un petit peu plus réaliste. Dans un premier temps, elle ne va pas acheter un vrai cadenas, mais une paire de clés, c'est-à-dire des codes liés mathématiquement. Elle va récupérer une clé privée et sa clé publique associée, ainsi que le certificat qui authentifie qu'elle est propriétaire de cette clé. On l'a vu tout à l'heure, les clés sont des codes, donc des fichiers. Pareil pour les certificats. Noémie va recevoir en vrai au minimum deux fichiers. La clé privée, un fichier avec une extension .pem à ne pas diffuser et un autre fichier .der pour le certificat qui inclut sa clé publique. Noémie va placer ses fichiers dans son dossier perso AUN, puis va envoyer une copie du certificat à Bob. Par défaut, les arrivées de certificat sont placées en rejeté, mais Bob peut le récupérer et l'accepter. Cette acceptation se traduit par le déplacement du fichier dans son dossier trustable, donc de conscience. Sur un vrai système informatique, ce transfert est souvent volontairement laissé en manuel pour imposer que la décision d'acceptation soit réalisée en conscience par un humain. Alors, grâce au certificat, Bob dispose maintenant de la clé publique de Noémie pour chiffrer les messages et les envoyer. On remarque, pour toute ma démonstration, depuis le début, ce n'est valable que pour des messages allant de Bob vers Noémie. Pour faire l'inverse, il faut appliquer la même méthode, mais avec une paire de clés différentes. Pour ça, Bob doit maintenant demander des clés et un certificat en justifiant de son identité et sûrement en lâchant quelques billets. Il place les fichiers reçus dans son dossier personnel AUN. Le point PEM, c'est sa clé privée qu'il va garder cachée. Et le point DER, le certificat, avec sa clé publique. Je vais la noter B pour Bob pour ne pas la confondre avec la N de Noémie. Bob peut transmettre son certificat à Noémie. Par défaut, il est rejeté, mais Noémie peut le récupérer et le classer dans son dossier Trusted de Confiance. Elle dispose alors de la clé publique de Bob qui va lui permettre de lui envoyer un message crypté qu'il pourra bien sûr déchiffrer avec sa clé privée B. Allez, on se le refait en accéléré. Deux clés de chaque côté, mais les paires sont croisées et des certificats des deux côtés aussi. Si on fait un échange complet de messages, ça donne clé publique N pour crypter un message envoyé vers Noémie. À l'arrivée, cadenas N et certificat N ça matche. Donc, utilisation de la clé privée sans risque. En sens inverse, clé publique B pour crypter un message envoyé vers Bob. à l'arrivée B et B ça matche. Donc, utilisation de la clé privée B sans risque, tout fonctionne correctement. Résumant, au niveau des fichiers, pour chacun, dans le dossier perso On, le certificat acheté est la clé privée associée. Dans le dossier Trusted, le certificat envoyé par le partenaire est jugé de confiance. Dernier point à signaler, des certificats auto-signés peuvent être utilisés avec OPC UA. Plus facile ou moins cher à produire, ils n'ont pas le tampon de l'autorité de certification. C'est donc au destinataire de juger s'ils sont de confiance ou pas. Allez, assez joué, je vais remplacer Bob et Noémie par des vrais équipements OPC U1. Comme dans la première vidéo, un serveur Pro 6 et un client UA Expert. J'en ai pas parlé dans la dernière vidéo, mais lorsqu'on installe le client UA Expert, il se passe un truc intéressant au début. Rappel, on va chercher sur le site la version qui va bien, on télécharge l'application, on dézippe, on lance l'installation et là, un message important apparaît. Il demande qu'un certificat X509 soit généré. Juste un mot d'explication, X509, c'est une norme très utilisée qui définit ce que l'on doit trouver dans un certificat, à savoir son identification, l'algorithme utilisé pour le chiffrement, quelle est l'autorité de certification qu'il a produit, pour qui il a été produit, ses dates de validité et plein, plein d'autres choses. Autre mot important dans le message, c'est RSA, qui en fait est un sigle avec les initiales des inventeurs. Et c'est le nom de l'algorithme qui permet de faire le chiffrement asymétrique avec des clés publiques et privées. Juste une remarque, j'ai pris ici trois photos récentes des gars, mais en vrai, leur travail date de 1977, breveté par le MIT en 1983. Des recherches sur la théorie des nombres et la factorisation des nombres premiers du super boulot. Alors, ok, ok, on comprend mieux maintenant pourquoi, lors de l'installation du logiciel, on nous demande des informations personnelles. C'est pour générer une paire de clés et délivrer un certificat à notre nom. Que le logiciel peut faire valider par une autorité de certification ou signer de sa propre main, c'est-à-dire avec le cachet de la société UA Automation. Et je suis censé retrouver tout ça sous forme de fichiers .pem et .der. Allez, mais on va farfouiller dans l'ordi pour voir où ils sont rangés. C'est parti, j'ouvre UA Expert, aucun projet, aucun... serveur accordé, je vais aller dans les options et dans le gestionnaire de certificat. Alors, on voit quoi ? Bien, un premier certificat, AON, bien, c'est le certificat propre, donc celui de l'application qui porte ce nom-là avec les dates de validité, l'organisation que j'ai saisie et là où je peux le retrouver dans mon ordinateur. On va regarder ce qu'il contient. Eh bien, on voit que, eh bien, on ne peut pas faire confiance à ce certificat. Pourquoi donc ? Eh bien, regardons plus près, il a été délivré par mon application pour mon ordinateur et pour lui-même. Donc, on a vraisemblablement affaire à un certificat auto-signé, j'en ai parlé tout à l'heure. et donc, ça va être libre à nous de valider ou pas, de faire confiance ou pas à ce certificat. J'en parlerai tout à l'heure. Regardons son contenu, la version, numéro de série, l'algorithme de chiffrement, l'émetteur. Donc, on voit que l'émetteur, eh bien, ce n'est pas un organisme de certification, c'est simplement l'application UAexpert qui a délivré ce certificat qui en a été émetteur. Donc, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. On le voit d'ailleurs sur le chemin d'accès de l'organisme de certification. Ce n'est pas un organisme certifié. C'est donc vraisemblablement un certificat auto-signé. On va aller regarder où il se trouve dans ce chemin-là. Je le mets. Voilà. J'ai retrouvé le chemin. Donc, dans UAexpert, PKI, mot très important. PKI, ça signifie quoi ? Ça signifie que c'est le système de gestion des clés. C'est un terme à connaître, PKI. Donc, dans ce dossier, eh bien, je vais retrouver plusieurs sous-dossiers, notamment ON, donc propre à l'application, les choses qui vont être rejetées et les choses qui vont être de confiance. Dans les choses de confiance, on voit qu'il n'y a rien pour l'instant. Je reviens au dossier propre, certificat, et là, on retrouve bien UAexpert.der qui s'ouvre sur le côté, je le ramène et on retrouve bien notre certificat de tout à l'heure. Remarquez, on trouve également dans Private eh bien, la clé, UAexpert clé. Donc, ça, c'est la clé privée que je peux ouvrir avec un bloc-notes tout bêtement et on voit son contenu donc ça, c'est la clé comme son nom l'indique privée. A ne pas confondre d'ailleurs avec la clé publique qui, elle, se trouve dans le certificat certificat que je ramène là qui était qui était qui était clé publique qui était ici. Alors, ce n'est pas le même format mais le contenu, si on le traduisait, ça, c'est en hexadécimal, l'autre, il était en base 64 mais peu importe, ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que celui-là, c'est la clé publique alors que l'autre, c'est la clé privée. privée. Ok, donc on vient de voir les fichiers au niveau du client, regardons maintenant voir ce qui se passe au niveau du serveur. C'est parti, je lance le serveur Pro 6, je vais dans l'onglet certificat et là, je vois deux certificats, un premier certificat au nom de mon ordinateur et un autre pareil, mon ordinateur et simulation serveur, donc c'est l'application. Quelle est la différence entre les deux ? On voit que celui-ci est signé par une autorité de certification, simulation serveur. Alors, je vais l'ouvrir pour regarder. Je ramène sur le côté. Windows ne dispose pas des informations suffisantes. Alors, pourquoi ça ? Tout simplement parce que vraisemblablement sur mon ordinateur, je n'ai pas installé dans Windows l'autorité de certification qui correspond à ça. Donc, c'est pour ça que ça ne s'est pas fait de façon automatique. On le voit d'ailleurs au niveau de l'émetteur. Cette autorité de certification n'est vraisemblablement pas reconnue par mon Windows. Donc, j'aurai le choix ensuite de l'installer ou pas suivant si je fais confiance ou pas. L'autre certificat, l'autre certificat, il est presque pareil. Vous regardez, il n'y a pas beaucoup de différence. On va l'ouvrir. Là, par contre, on nous dit que vous ne pouvez pas faire confiance. Le message est un peu différent. On voit qu'il est délivré par simulation serveur, donc mon application pour moi-même. C'est d'ailleurs indiqué ici. C'est un certificat auto-signé. donc là aussi, ce sera à moi de décider est-ce que je fais confiance ou pas. Tant qu'on y est, je vais regarder au niveau des fichiers. Donc, je vais dans ce répertoire. Voilà. Donc, toujours pareil, PKI pour le système de gestion des clés. Je vais dans certificat, certificat. Pour l'instant, rien du tout de certifié. normal. Je reviens, je remonte dans le cran. Je vais dans Private. Donc, qu'est-ce que je retrouve dans mon dossier perso ? Eh bien, je retrouve les certificats dont je parlais tout à l'heure. Donc, les deux, je peux le réouvrir pour vous montrer. Voilà, ça, c'était celui-là. l'autre qui est auto-signé et un autre qui correspond vraisemblablement à l'autorisation générale pour mon application. Et on trouve également la clé, la clé, la clé, PEM, la clé donc qui est une clé privée, Private Key, avec tout le détail ici et le type de cryptage. Voilà donc pour les fichiers utiles. En résumé, comme avec l'histoire de Bob et Noémie, le serveur et le client possèdent chacun un certificat perso, un fichier .der avec la clé publique et un autre fichier .pem qui correspond à la clé privée. Regardons maintenant voir comment ça se passe quand les deux vont parler ensemble. Voici donc procès mon serveur à gauche, UAXpert à droite le client et ce client va se connecter à ce serveur. Je vais le rajouter dans la liste des serveurs. Le message apparaît et me dit à qui je veux me connecter. Alors, je l'avais déjà fait auparavant, il est dans ma liste. Donc, je vais me connecter à simulation serveur desktop. Donc, c'est bien celui qui est de l'autre côté là. OK. Je vais lui dire dans un premier temps que je n'utilise pas de système de sécurité pour les messages. Donc, non, je le fais en anonyme. OK. Il est prêt à se raccorder à l'autre. J'efface les messages pour qu'on les voit bien et je vais faire connexion au serveur. connexion et là, intéressant, on nous dit quoi ? Attention, le serveur qui est là a un certain certificat que vous devez valider pour pouvoir continuer. Ce certificat, on le reconnaît, on l'avait vu tout à l'heure, c'était le certificat qui provenait de... Où est-ce qu'il est ? Il est ? Il est ? Là. Voilà. Il a été issuer, c'est celui qui a délivré. Donc, on voit que c'est délivré pour soi-même. Donc ça, celui qui est ici, c'est le certificat auto-signé. Soit je lui fais confiance et je continue, soit non et ça s'arrête. Donc, je vais faire confiance. Donc, vous voyez apparaître la validation. good, je continue. Ma connexion est correcte. Donc là, je pourrais changer des données entre les deux, mais ce qui est important, c'est de voir ce qui s'est passé au niveau des certificats. Je vais aller dans mon gestionnaire de certificats et là, regardez, qu'est-ce qui s'est passé ? un nouveau certificat est apparu. Eh bien, c'est le certificat que j'ai considéré comme étant de confiance venant de l'organisation ProSys, donc mon serveur, et donc que j'ai validé. Si on regarde ce certificat, on retrouve bien ce que l'on avait tout à l'heure. par défaut, on nous dit qu'il ne faut pas lui faire confiance, mais c'est ensuite nous qui le classons dans la catégorie des deux confiances et il va apparaître. Je vais ouvrir le chemin, le chemin, le chemin, le chemin, UXper, du coup, PKI et je vais regarder. Tout à l'heure, il n'y avait rien dans deux confiances et maintenant, on retrouve quelqu'un de confiance, c'est le fameux simulation serveur. Donc, vous voyez qu'il y a eu copie et il y a eu un rajout dans ce dossier de ce certificat. Pour faire un premier test, je vais prendre une variable de mon serveur. j'en avais préparé une variable test qui s'incrémente automatiquement par simulation qui se retrouve ici, variable test, que je vais visualiser côté client pour voir son évolution, value, 12, 13, 14, voilà, c'est juste pour montrer que les deux sont en communication. pour l'instant, cette communication n'est pas cryptée, signée, quoi que ce soit. Je vais le faire désormais. Je commence par déconnecter le client, client déconnecté, je vais même le retirer complètement de la liste. Je viens au niveau de mon serveur et je vais définir maintenant que les connexions au niveau sécurité vont être, eh bien, signées et cryptées avec différentes techniques possibles. Moi, je vais utiliser Basics 256 par exemple. Donc, je la laisse sélectionner, je fais appliquer et je vais redémarrer mon serveur. Voilà, on sera sûr que tout sera pris en considération. Pendant ce temps-là, hop, je vais remettre. Voilà, il redémarre. Pendant ce temps-là, au niveau du serveur, je vais rajouter ce client. La fenêtre apparaît là. contrairement à tout à l'heure où on avait une connexion ici sans sécurité, maintenant, je vais choisir un mode avec sécurité. Vous voyez que d'ailleurs, je n'ai pas le choix puisque de l'autre côté, on n'autorise pas les connexions sans sécurité. Et donc, je vais choisir avec sécurité Basics 256 par exemple. OK. il me dit que ça a changé. Donc, je valide. Et je vais me raccorder. ça ne va pas marcher mais je vais vous montrer pourquoi. Donc, je me connecte. Et là, il me dit attention, il y a un problème de sécurité. De l'autre côté, on a refusé l'accès. Alors, pourquoi ça ? Pourquoi ça ? On va regarder au niveau des certificats et regarder au niveau des certificats, un nouveau est apparu dans la liste des certificats de mon serveur. Le certificat de UAexpert. Et par défaut, je vous rappelle, lorsqu'un nouveau certificat arrive, il est classé dans les rejetés. si je mets le petit explorer pour voir. Hop, voilà. Donc là, je suis dans ProSys, PKI et je vois que dans rejeté, j'ai un certificat de sécurité que je peux ouvrir d'ailleurs. Et on voit bien que c'est celui de UAexpert qui a été rejeté. il suffit pour mon serveur d'accepter, de juger de confiance donc trust ce certificat. Donc du coup, il est en confiance. On peut voir que voilà, j'ai remis donc rejeté. Eh bien, il n'y a plus rien. On voit qu'automatiquement le fait d'avoir validé, eh bien, ça a déplacé le fichier. Ça l'a déplacé où ? Eh bien, dans les certifiés, c'est-à-dire à ce niveau-là, certificat de sécurité. Donc de UAexpert, je réduis ça. Le certificat est validé. J'essaye de me reconnecter de l'autre côté. Je vais effacer. Je me reconnecte. Et cette fois-ci, tout va bien. Communication, donc cryptée. je peux mettre ma variable test pour voir son état. Elle était où ? Elle était là. Et elle était, elle était, elle était là. Et là, voilà, on la voit en même temps. Donc, il y a bien une communication entre les deux. Et cette communication est bien signée et cryptée. donc voilà, un exemple de communication sécurisée. Il y en aurait beaucoup d'autres. Vous voyez qu'il y a plein, plein, plein d'options possibles. Mais bon, le temps passe. Je vais m'arrêter ici. Allez, tiens, avant de terminer, quand même, je vais vous montrer la notion d'utilisateur, donc user. et je vais sélectionner non pas anonyme, mais avec user. Je vais ajouter un utilisateur auto, par exemple, mot de passe auto, auto, que j'ajoute. Je redémarre le serveur, ce sera plus prudent pour prendre en compte la modification. C'est parti, ça redémarre. Je vais le mettre à nouveau à côté. Voilà. Le serveur démarre. On voit que de l'autre côté, la communication a été coupée, forcément. Ça se passe mal. J'attends que ce soit fini. Voilà. Et du coup, je vais modifier les paramètres. Donc, je reviens propriété. propriété. Et je vais lui dire maintenant que je vais me connecter avec... D'ailleurs, non, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais rester en anonyme pour voir ce qui se passe, peut-être. J'efface, je me reconnecte. Et là, problème d'identification, bas d'identité, donc normal. Je modifie le paramètre, propriété, et je dis que moi, je m'appelle Toto. Toto. J'enregistre le password de Toto. OK. Je me connecte. Et cette fois-ci, tout va bien. On voit d'ailleurs au niveau de la session... Alors, bien sûr, on voit la variable de test qui change et on voit au niveau de la session, 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 que celui qui est connecté à ce serveur s'est connecté avec un username, en l'occurrence, Toto. Voilà, voilà. En résumé, comme avec l'histoire de Bob et Noémie, le serveur et le client possèdent chacun un certificat perso. Le client doit déclarer le certificat du serveur comme de confiance. et le serveur doit déclarer le certificat du client comme de confiance. Au niveau des clés, une paire pour chacun, paire S pour serveur, paire C pour client. Les clés publiques en vert contenues dans les certificats sont transférées de part et d'autre et on retrouve bien la configuration comme avec Bob et Noémie. De façon très générale, les opérations se déroulent de la façon suivante. Premièrement, le client demande une connexion au serveur. En retour, il reçoit son certificat qu'il doit considérer de confiance pour continuer. Le certificat du client est envoyé au serveur qui commence par le rejeter et peut ensuite décider de lui faire confiance et du coup, la liaison peut s'établir. Niveau sécurité, voici un tableau récapitulatif suivant les différentes couches. Autorisation de... Authentification, pardon, de l'utilisateur au niveau de l'ouverture de la session. Trois choix possibles, soit connexion anonyme, donc sans sécurité, ou identification avec nom et mot de passe, soit par certificat. Au niveau communication, possibilité de transfert des données par canal sécurisé. Trois choix, message avec signature plus chiffrement complet ou juste avec signature ou rien du tout, known. À droite, les choix possibles pour les algorithmes de chiffrement. Et enfin, possibilité de sécuriser la couche transport avec notamment le protocole HTTPS. Je vous remontre avec mon application ProSys EUA où on retrouve tout ça. Côté serveur, session, pour l'instant, personne ne connecté. Le client, on le voit là, il est déconnecté. Je vais, eh bien, déclarer quel type de connexion, donc, avec username, password, souvenez-vous c'est Toto de tout à l'heure. Donc, au niveau des propriétés, propriétés, je dois me déclarer comme étant Toto au niveau du client et quand je vais me connecter, eh bien, on va me demander le mot de passe. Donc, Toto, OK. Du coup, la session est ouverte, le serveur reconnaît ce client, moi, j'ai accès à mes variables et je peux vérifier que ma variable test, qui s'incrètement toute seule, fonctionne. Voilà. Ensuite, au niveau des sécurités, donc, on va regarder, j'avais choisi un transfert sur TCP avec signature et chiffrement, ce que l'on doit retrouver, bien sûr, de l'autre côté, signature et chiffrement avec la technique basique 256, en l'occurrence, pour ce client, qui est accepté par mon serveur, puisqu'il en accepte de plusieurs autres. J'aurais pu cocher que celui-là. D'ailleurs, ça aurait fonctionné. Ensuite, au niveau des sécurités transport, je n'ai pas activé le HTTPS, donc, ça se fait juste en TCP, un classique. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau sécurité. Eh bien, il est temps de passer à autre chose et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.